Bonjour les amis, c'est Suélène Graines de Magie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du 26 mai 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon mardi. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Ça me fait vraiment, vraiment très, très plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner tout simplement. Et puis, activez la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On va aller voir pour le tirage. Je suis désolée, hier je ne vous ai pas fait les réponses angéliques comme vous aimez tant. Mais je vais essayer de ne pas oublier pour le tirage d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. On y va avec l'oracle du quotidien pour avoir le message principal pour votre journée. Allez, c'est parti. Le 26 mai 2021. Qu'est-ce qui se passe sur cette belle journée ? Attention à la fraude. On l'a déjà eu, il me semble, la semaine dernière. Je vais vous relire le message. Il y avait cette idée déjà dans l'énergie d'aujourd'hui, de garder le silence, de ne pas dire n'importe quoi. De faire attention à ce qu'on dit, de garder les projets secrets. J'ai l'impression que l'énergie, elle va être un petit peu présente cette semaine. Ici, il y a un petit peu de ça, mais il y a aussi l'idée de faire attention à... Si vous avez des documents à signer, si vous avez des papiers, des choses comme ça. Si vous avez des projets, n'en parlez pas. On pourrait essayer de venir vous voler vos idées. Ne prêtez pas d'argent non plus. Ça pourrait être compliqué par la suite pour récolter un petit peu ce que vous avez donné. Donc, faites bien attention dans la journée de demain. Ok ? On verrouille les cadenas et on ne donne pas trop d'accès. D'accord ? Tout simplement. Allez, la journée de demain, il y a des choses qui sont cachées. Il y a des difficultés. Je pense que quand vous allez ouvrir certaines portes, il y a vraiment quelque chose qui était sombre derrière. Mais vous êtes protégé quand même. Il y a quand même un manque. Il y a quand même quelque chose qui vous manque. Et on voit, il y a des opportunités qui arrivent pour vous élever, pour mettre un terme à une situation. Je pense que le terme, c'est vraiment le fait qu'il y ait quelque chose de secret, le fait qu'il y ait quelque chose de caché. Attention à la fraude. Attention, vous allez peut-être découvrir qu'il y a une personne qui essaye de vous duper demain. Donc, faites bien attention. Bien sûr, je rappelle, c'est un tirage général et qui ne va pas parler à tout le monde. Donc, pas de panique. Prenez votre temps. Ça ne va pas être le cas pour tout le monde. Et adaptez surtout à votre situation. Vous avez votre libre-arbitre. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. D'accord ? Alors, ici, on voit des nouvelles qui seraient plutôt négatives, des nouvelles qui viennent tout du moins mettre un terme à une situation. Mais des nouvelles qui seraient quand même assez peu réjouissantes quand même. J'ai la sensation avec ce nom. On va aller voir un petit peu plus loin dans le tirage. L'élévation. La porte qui s'ouvre. Ah, c'est peut-être un mal pour un bien aussi. D'accord ? Ou c'est peut-être vous qui apprenez à dire non à certaines choses. Et la méchanceté, la jalousie, elle est là. Ici, concrètement, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Ici, dans ce tirage, on voit l'ouverture. On voit quelque chose qui vient à vous. Il y a des portes qui s'ouvrent. On a la clé. On a la porte du oui. Il n'y a que ce nom-là qui vient un petit peu mettre la zizanie. Mais qui n'est peut-être pas si mauvais que ça. D'accord ? Vous allez peut-être déjouer quelque chose. Alors, le nom, il peut venir nous dire qu'enfin vous en avez assez. Que vous dites non à une situation. Non au fait que vous ouvriez votre cœur ou votre vie ou quelque chose à une personne néfaste et négative. Vous pouvez aussi être dans l'idée de mettre un terme à quelque chose. D'accord ? De recevoir des nouvelles. De vous imposer. De dire et de savoir enfin dire tout simplement non à une situation. Non à quelque chose qui ne vous convient pas. Et pour vous élever, pour trouver des solutions, on est vraiment dans l'idée de se débarrasser d'une personne malfaisante. Ici, on voit une question de rapidité. Vous vous posez pas mal de questions, surtout sur une notion d'abondance. L'abondance, je répète que ça peut être financier. Ça peut être également sentimental. Ça peut avoir plein de connotations à l'abondance. C'est pas seulement financier. Mais vous vous posez énormément de questions, vous en tant que consultant, sur la rapidité des événements qui arrivent vers vous. Moi, j'ai l'impression qu'on met un terme à une situation qui était compliquée. On trouve des solutions. Et puis moi, c'est cette carte du serpent là qui m'enquiquine. Je vais aller remettre une carte dessus. Ouais. On est dans l'idée de lâcher prise. On est dans l'idée de se débarrasser et de triompher des gens qui ont été méchants, mauvais. Qui ont été vraiment malsains avec nous. Moi, j'ai l'impression que demain, la fraude, vous la dépistez en fait, tout simplement. Et que vous osez dire non à une personne et surtout que vous l'éjectez de votre vie. Ce non, je vais aller remettre une carte aussi dessus. Non, parce que vous allez avoir plusieurs opportunités, des choix différents, de vous débarrasser avec intelligence d'une personne. Moi, pour moi, c'est ça. Vous allez savoir agir avec une intelligence qui vous permettra d'évoluer, qui vous permettra d'avancer, tout simplement, dans votre quotidien. On va aller voir avec un autre oracle. Hop, hop, hop. On prend. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que vous vous débarrassez surtout d'une personne qui essaye un petit peu de vous la mettre à l'envers, tout simplement. Je vais prendre l'oracle des faits enchantés. Allez, je vais prendre mon oracle, l'oracle des faits enchantés, pour aller voir ce qui se passe sur la journée de demain. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément une fraude. Moi, j'ai l'impression qu'on va voir clair dans le jeu de quelqu'un, tout simplement. Je vous rappelle que l'oracle des faits enchantés est toujours à la vente et que si vous voulez l'acquérir, je vous mets tous les liens qu'il faut en barre d'infos. La boutique Esti et mon adresse Internet. Vous pouvez aussi me contacter via Facebook ou Instagram et même sur TikTok. Voilà. Alors, je n'ai pas trop souvent sur TikTok, mais il faut que je m'y attelle un petit peu plus. Mais voilà, voilà. Allez, c'est parti avec l'oracle des faits enchantés. On a le oui. Oui, parce que vous avez quelque chose de positif qui arrive, mais ça prend du temps ou ça a mis du temps, tout simplement, et que vous suivez votre intuition. Il va vraiment falloir vous faire confiance sur la journée de demain parce que cette journée, elle vous annonce qu'il y a des réponses positives qui arrivent avec du temps, mais il y a quand même, il y a cette notion avec la lune aussi de choses cachées, d'accord ? Donc, on est aussi dans l'émotionnel et c'est marrant parce que le temps et la lune, ils se regardent. C'est comme si vous aviez mis du temps à comprendre certaines choses qui étaient cachées, d'accord ? On est vraiment dans ça. La fait consultante demain, eh bien, ça vous représente vous et c'est le nouveau départ pour vous, tout simplement. C'est un nouveau départ qui vient vous inspirer, qui vient vous motiver pour regarder droit vers le futur et puis laisser quelque chose qui était caché, mal intentionné derrière vous pour prendre un nouveau départ. Et puis, quoi de mieux que la carte de l'arbre sacré pour vous parler que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. L'arbre sacré, c'est celui qui détient tous les pouvoirs, c'est celui qui sait comment vous... qui connaît tous les secrets, donc il va vous les révéler pour que vous puissiez avancer et que vous preniez le départ sur une nouvelle route, sur un nouveau voyage dans votre vie. Moi, j'ai l'impression que demain, le attention à la fraude, il vient surtout vous dire que vous allez démasquer quelque chose ou une personne et ça va vous permettre d'avancer, de tourner la page sur quelque chose et enfin de commencer à vous projeter dans le futur pour avoir plus de sérénité en vous, tout simplement, ok ? Allez, on y va, on va aller voir les énergies d'amour. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous du côté sentimental. Hop, on va prendre la Bétis Love, je sais que ça fait un petit moment que je ne l'avais pas pris et puis vous me le demandez, vous l'aimez beaucoup, donc allez, on va aller voir pour ce mercredi. Qu'est-ce qui se passe ? Il y en a un petit peu trop. Sentimentalement parlant, on va faire comme d'habitude, la fin du mois, comme j'ai fait hier. On va prendre les célibataires et les couples. Bien sûr, vous adaptez si vous êtes en triangulaire ou si vous êtes célibataire ou si vous êtes gay ou hétéro ou peu importe, vous adaptez. Alors ici, je vais prendre les couples et ici, je vais prendre les célibataires et on va aller mettre des cartes en plus pour voir. Je vais commencer, je mets ça de côté et je vais commencer par les couples. Pour ce mercredi, on peut nous parler d'une petite crise, d'un petit burn-out, d'une petite discute peut-être où il faudra faire certains choix pour avancer. Je vais aller remettre des petites cartes parce qu'on a quand même cette notion de fidélité et d'ancrage. On sait que la relation, elle est stable dans le temps, qu'on fait des choix, mais peut-être qu'il y a une petite discute, quelque chose qui vient un petit peu troubler. Et encore une fois, on nous dit de suivre son intuition et d'aller vers une réconciliation. Il y aura peut-être en début de journée un petit truc qui fait que ça va peut-être un petit peu provoquer de la colère chez l'un ou l'autre ou peut-être qu'il y en a un qui se sent moins bien, mais on sent qu'en suivant son intuition, on sait que c'est le chemin de la guérison qu'on doit aller prendre. Et puis avec la carte de la maman, encore une fois, on me parle d'une relation qui est protégée, qui est couvée. Et puis une relation qui dure dans le temps, une relation qui est stable, une relation qui s'ancre, une relation où on fait le choix de s'ancrer, une relation où on sait qu'il va falloir agir, d'accord ? Parce que cette carte, elle te parle de burn out, mais elle te dit aussi qu'il va falloir se faire aider. Peut-être que tu dois laisser ton partenaire ou ta partenaire t'aider pour faire certains choix pour pouvoir avoir un ancrage, d'accord ? Dans ce que tu vis, tout simplement, ok ? Allez, on va aller voir pour les célibataires, si tu es en couple, laisse un petit peu ton partenaire te guider et ton partenaire t'aider. Pour les célibataires, on te parle de déménagement, de mouvement, on te dit que tu peux compter sur tes amis ici, et on te dit que tu es sur le chemin de la guérison. J'ai l'impression que tu as besoin que les choses bougent, les choses changent, les choses avancent au niveau sentimental, et tu peux compter vraiment sur tes amis en tant que consultant ou consultante pour t'écrire, pour t'encourager, pour te soutenir, et puis ici, on te dit quand même qu'il va falloir que tu fasses attention, parce que tu risques de te confier peut-être, alors à tes amis c'est une certitude, mais peut-être aussi à des personnes qui sont fausses, donc fais bien attention dans ton entourage, il y a quand même des gens qui sont assez hypocrites, et puis qui sont plutôt contents, quelque part, que tu sois célibataire, et puis des personnes à qui tu pourrais te confier qui sont assez fausses, donc fais bien attention à ça. Tu vas retrouver le calme, la sérénité à l'intérieur de toi, mais ne le crie pas trop haut et fort. Alors, je vais juste aller mettre, ouais, tu vois, on te dit lâche prise sur les personnes qui sont de mauvaise augure, et c'est peut-être aussi tu remets les points sur les i, tu guéris parce que tu remets un peu les points sur les i avec des mauvaises personnes de ton entourage, qui ne te permettent pas d'avancer, qui ne permettent pas que tu évolues. Attention à la fraude, on avait quand même cette carte-là, donc pense à bien écouter et à prendre les conseils et à faire bouger les choses avec les amis qui sont fidèles et stables pour toi, mais pas avec les autres personnes. On va aller voir maintenant la météo des signes, et après on ira faire la réponse à votre question. Hop, je vais mettre ça sur le côté, sinon ça va être compliqué. La météo des signes, en espérant que les balances ne se retrouvent pas encore en pied, en bas. Allez, la météo des signes, c'est parti. Hop là, je vais les prendre un peu dans le désordre, parce que comme ça, ça va être plus simple. Allez, les 4 premières, voilà. Alors, attends, je te mets ça comme ça. Alors, on va faire ça. Alors, tu sais, je vais faire comme ça. Alors, je vais faire comme ça. Ça, ça sera les 4 premiers signes qui vont avoir une excellente journée, pour qui ils risquent d'avoir des super bonnes nouvelles, où le soleil va briller toute la journée, où ça va être tip-top. Oh purée, oui, 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 les balances. Pour une fois, les balances sont dans le top 10, les avis. Donc, on a une excellente, un 10 sur 10 pour les balances, les versos, les capricornes et les gémeaux. Cette journée de ce mercredi promet d'être très chanceuse pour ces 4 signes. Et on va aller voir la journée pour les signes qui, ça risque d'être moyennement joyeux. On les découvre ensemble, la vierge, le lion, le poisson et le scorpion. Alors, ici, les 4 signes qui sont présents, c'est pas que vous aurez une journée pourrie, c'est une journée qui sera un petit peu mitigée, qui n'aura pas forcément quelque chose de super agréable. Mais voilà, c'est une journée quelconque, une journée assez banale. On va leur mettre un petit 5 sur 10, d'accord, au niveau des énergies. Donc, vierge, lion, poisson, une journée à 5 sur 10. Pour vous, une météo un petit peu nuageuse, mais pas catastrophique. Et puis, bien entendu, les signes qui nous restent, d'accord, une météo plutôt orageuse, une météo un petit peu compliquée. On a le taureau, le bélier, le cancer et le sagittaire. Pour vous, ça risque d'être un petit peu compliqué sur la journée. Il risque d'avoir des couacs, il risque d'avoir des petites colères. Il y a peut-être un peu d'orage et un peu de pluie, mais tout ça, ça ne fait que passer. Et peut-être que demain, ça ira beaucoup mieux. Voilà, allez, la météo des signes étant terminée, on va aller voir le petit message des anges pour vous. Alors, je vous demanderai de choisir entre l'apatite bleue et l'angélite pour avoir une réponse à une de vos questions. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui ne connaissent pas le principe, tout simplement, il va falloir que tu te poses une question dans ta tête, tout simplement, et puis moi, je vais essayer d'y répondre par un oui ou par un non, ok ? Allez, c'est parti, tu choisis une des deux pierres. Si tu n'as pas ta question, tu n'hésites pas, tu fais pause. Et on va aller voir ensemble la réponse à ta question. Allez, c'est parti ! Alors, pour ceux qui ont choisi l'apatite et pour ceux qui ont choisi l'angélite. Alors, pour ceux qui ont choisi l'apatite bleue, la réponse à ta question, c'est que tu es prêt. Donc, on va aller en remettre une autre, mais ce n'est pas le bon moment. Et il va falloir que tu obtiennes plus d'informations. Alors, tu as beau être prêt pour ce que tu demandes et ce que tu désires en ce moment, ce n'est pas encore le bon moment. Tu vas devoir un petit peu patienter encore. Il va falloir que tu obtiennes encore certaines informations. Mais il va falloir aussi que tu t'affirmes dans ce que tu veux obtenir, ok ? Donc, moi, je pense que c'est un oui et non. C'est assez mitigé. Il va falloir vraiment que tu t'investisses. Et ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite. La réponse à ta question, pour l'instant, c'est un non. Peut-être un oui, si tu arrives à t'affirmer, si tu arrives à obtenir des informations et surtout si tu es patient et si tu arrives un petit peu à patienter. Pour ceux qui ont choisi l'angélite, la réponse à ta question, c'est une résolution pacifique. Ici, je ne vais pas aller mettre deux cartes supplémentaires. C'est clairement un oui, quelque chose qui s'arrange, une résolution avec un accord des deux parties. Donc, vraiment, je pense que c'est quelque chose qui va se faire en douceur. C'est un oui qui arrive vers toi, mais quelque chose qui demandera peut-être un petit peu de temps. Voilà, les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air. N'oubliez pas à mettre des commentaires à partager sur les réseaux sociaux. Faites-vous plaisir, parlez de solenne graine de magie. N'oubliez pas que le rat, le défait enchanté est toujours en vente. Moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures et je vous dis bye bye !